Thomas Soto était en fort mesure RTL ce mercredi 27 novembre au moment de recevoir Jean-Philippe Tanguy. « C'est un Premier ministre ou un futur ancien Premier ministre que vous avez vu en regardant Michel Barnier hier soir au 20h de TF1 ? » a demandé le journaliste au député RN. « Écoutez, c'est à lui de décider le sort qu'il veut donner à son gouvernement. La question de Michel Barnier lui-même n'est pas en cause, c'est la ligne politique qu'il a décidée », a précisé l'homme politique. « Il a assumé une continuité avec le macronisme sans tenir compte des élections. Le déficit qui devait être de 5% serait aujourd'hui à 5,4%, » a listé Jean-Philippe Tanguy avant d'être interrompu par son intervieweur. « Attendez, pardon, je vous interromps », a lancé Thomas Soto. « J'ai l'impression de rediffuser l'interview de la dernière fois que vous êtes venu, » a regretté le journaliste, estimant que Michel Barnier a quand même dit des choses hier. « L'ancien présentateur de Télématin a alors listé les annonces majeures du Premier ministre, notamment sur le prix de l'électricité et sur la proportionnelle. « Ces deux messages pour vous, ce n'est pas de nature à vous détendre », a demandé Thomas Soto. « Pas du tout », a répondu sans hésiter le partenaire politique de Marine Le Pen. Ce dernier estime que « Michel Barnier n'a pas avancé visiblement dans ses réflexions et ses engagements envers le principal parti d'opposition, qu'est le Rassemblement National et ses alliés avec Éric Ciotti. » « Nous n'avons pas compris cela comme une main tendue, on a vu surtout une extrême déconnexion entre Michel Barnier et la gravité de la situation », a tranché le parlementaire RN. Il a reconnu toutefois avoir eu un « échange intéressant » avec le Premier ministre quand il a reçu ce lundi 25 novembre avec Marine Le Pen. Mais au terme de cet échange, Michel Barnier a campé sur l'ensemble de ses positions, a raconté sur RTL celui qui rappelle que « si les textes ne bougent pas, le gouvernement se met en situation de censure ». Rappelant une fois de plus que Michel Barnier avait tenté d'apaiser les choses avec le RN en évoquant les prix de l'électricité lors de son interview sur TF1, Jean-Philippe Tanguy lui a rétorqué que c'était « très vague ».